bonjour à toi chers spectateurs tout simplement noir de jean pascal zaddy et john wax et j'en ai entendu parler de ce film courant janvier à une certaine convention organisée par pâté où ils annoncent régulièrement des titres de films qu'on n'est pas sûr de voir mais la plupart du temps si on les voit tout de même notamment là qu'ils avaient annoncé à la 2 et que tout le monde pensait que c'était une blague et honnêtement lorsqu'il ya l'affiche de tout simplement noir la première affiche qui a débarqué qui reprenait un peu l'affiche d'une célèbre marque de chocolat chaud très raciste et bah franchement je me suis dit qu'est ce que c'est que cette idée sauvergne le résumé pour faire simple en 2020 jean pascal un humoriste qui a du mal à trouver sa place décide de jeter un énorme pavé dans la mare organisé une marche noire réservée aux hommes noirs pour protester contre les inégalités de sa communauté parce que oui sur le papier même si ça peut être un projet intéressant avec une telle affiche et une promo qui commence comme ça ça pue un peu heureusement zady et wax avait une idée une idée assez concrète du projet et ils ont réussi à l'emmener dans une direction qui pour le coup est réellement surprenante je dirais pas parfaite le film est bourré de petites maladresses notamment un humour qui a tendance à jouer une carte qui n'est pas toujours très juste proche de l'absurde est plutôt orienté vers une forme de malaise qui poussait trop loin peut donner lieu à des oeuvres qui n'arrivent pas à conquérir les spectateurs c'est généralement arrivé avec les américains qui ont essayé de pousser des films dans cette direction là et qu'ils sont souvent loupés les anglais ont essayé un petit peu aussi dans ce type de cinéma là là je dirais que wax et zady sont plutôt dans la bonne tranche c'est à dire que sur l'ensemble ils arrivent à tenir leur humour à l'emmener dans une direction militante à porter un réel intérêt à une mise en scène qui sur le papier peut sembler très limité mais qui va dans une direction où l'immersion est totale et c'est ça en fait qu'ils fonctionnent dans tout simplement noir c'est que tout simplement c'est un film qui essaye le plus possible de ne pas forcément se prendre au sérieux de prendre une forme qui pousse à cette idée de réalisme déviant cette idée qu'on va pousser la réalité dans un retranchement où on sait que c'est faux mais où ça marche et pour le coup ça marche réellement bien ici difficile de parler de certains sujets aujourd'hui dans le cinéma on a déjà eu l'occasion d'en parler ici mais il est encore plus notable qu'avant que cette idée reçue souvent critiquée mais présente dans notre société que tous les sujets ne sont pas forcément faciles à placer face à une caméra et devant des spectateurs bas et toujours d'actualité malheureusement ainsi sur le papier le projet de zaddy et wax faisait un peu peur pour être honnête avant même sa sortie tout le monde avait peur de l'idée et de la base du projet fort heureusement pour les deux auteurs le projet est vraiment bon justifié moderne et logique bref une vraie bonne prise de position qui ne manque pas de quelques longueurs et facilité mais qui a du caractère et un certain panache en termes d'écriture donc l'idée de base et de jean pascal zaddy qui l'a ensuite développé avec camel gamra ainsi qu'un certain fabrice éboué et je trouve que en termes d'écriture le film a un très gros point fort qui fonctionne vraiment sa faveur durant tout le long du film c'est ses dialogues les dialogues du film sont ciselés ils sont cinglants ils sont cyniques ils sont satiriques ils sont drôles ils vont dans une direction où tantôt on pourrait se dire que ça pourrait vraiment sonner comme bizarre voire même extrême mais ça n'est jamais trop je pense notamment à une certaine séquence où il faut parler des noirs et des arabes qui s'unissent contre les juifs où c'est réellement bien écrit où ça fonctionne réellement bien et pourtant on est sur cette corde raide que fabrice éboué apprécie tout particulièrement de est ce que c'est vrai ou est ce que c'est décalé et c'est là en fait que ça fonctionne c'est que le film joue beaucoup cette carte là bien évidemment il ya aussi la carte d'un certain militantisme qui est poussé dans un extrême où on se pose réellement des questions mais au bout du compte qui sonne réellement comme important c'est que c'est pas un militantisme qui va prendre la place par rapport aux propos de base qui est de parler de l'inégalité de la société et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on n'est jamais dans un militantisme poussé à l'extrême qui pourrait réellement poser des questions graves et on est plutôt sur la corde du il faut pointer du doigt des inégalités mais pour autant ne pas oublier que ça doit être un film est donc un film son but premier c'est divertir le spectateur et dans ce scénario là il ya toutes ces idées là et c'est ça qui ressort même s'il faut avouer qu'il ya certaines cordes qui sont un peu tirés qui sont pas toujours très juste dans ce script trois paires de mains qui s'en sortent assez bien mais qui n'évitent pas certaines écueils et longueurs ainsi que des facilités dramatiques qui ont tendance à en faire des caisses et à laisser un peu le spectateur de côté notamment une recherche avec fari qui a tendance à prendre un peu trop d'écart par rapport à l'origine de ce récit mais il reste cette fibre dramatique juste intelligente qui se dégage de l'ensemble d'un scénario qui n'est pas aussi clair que justifié dans certains de ses choix dramatiques et narratifs mais dans l'ensemble les dialogues la justesse du propos et la maîtrise des personnages suffit à faire tenir un bon morceau qui emporte ce récit et cette oeuvre engagée en termes de mise en scène john wax et jean pascal zaddy ce qui est intéressant donc c'est qu'ils ont choisi cette fameuse carte de pousser la mise en scène dans cette optique de faux documentaire ce qui est une carte que je n'apprécie plus autant que c'était le cas une époque l'époque des borates des bruno d'est arrivé de près chez vous j'ai la sensation qu'on a atteint un stade où c'est compliqué de faire de la comédie avec ce format là et honnêtement lorsque j'ai vu la première bande annonce je me suis dit peut-être que c'est la bande annonce qui est juste dans ce format là rapidement vous allez vous en rendre compte le film va dans cette optique là cette optique que c'est une équipe de télé qui suit le personnage de jean paquet de jean pascal zaddy dans une position de je veux faire en sorte que ma marche se fasse et ça fonctionne étonnamment ça fonctionne et ça a plutôt réussi à m'emporter alors que sur le papier j'étais vraiment pas fan de cette optique de mise en scène mais c'est intéressant c'est intéressant parce qu'on sent que derrière cette optique de mise en scène il ya une vraie envie de vouloir jouer avec un humour qui va parfois dans des directions où on s'attendrait pas forcément à ce que ça aille dans cette direction je pense notamment à une séquence d'arrivée chez dieudonné qui est à mourir de rire et je pense également à une séquence avec éric judor qui va vers une évolution comique qui est surprenante pas tant que ça si on connaît le style d'éric judor mais c'est plutôt surprenant mais dans ensemble je trouve que ça fonctionne dès le moment où il faut jouer avec cette optique de est ce que l'on regarde une certaine forme de réalité poussée dans un extrême absurde ou est ce qu'on regarde une réalité poussée dans un extrême qui questionne il ya notamment une séquence qui arrive vers la fin quand la police que je vais pas vous spoiler qui est réellement intéressante parce qu'elle est mise en perspective par rapport à une autre séquence qui était utilisé au début et la mise en scène joue beaucoup dans cette optique là de mettre en parallèle de nombreux instants où sur le papier on pourrait se dire ok c'est juste une séquence qui est montré de manière comique et à notre moment c'est vraiment montré d'un point de vue plutôt dramatique et c'est ce qui m'a le plus plus en fait dans cette mise en scène c'est que au delà de l'aspect documentaire au delà de l'aspect mise en scène réaliste il ya vraiment cette optique de vouloir mettre en parallèle ce qu'on aimerait mettre en scène et ce que l'on doit mettre en scène finalement ce qui est la base d'une certaine forme de militantisme qu'est ce qu'on doit montrer et que ce qu'on veut montrer Wax et Zadi reprennent à fond le style de Larry Charles sur Borat et Bruno en choisissant de poser le personnage dans des situations gênantes oppressantes souvent proches du malaise mais qui cherchent avant tout à mettre en scène une certaine forme d'humour par la moquerie qui prend son sens au fil de l'avancée de la séquence sans pour autant avoir la sensation que tout se tient ou que tout sonne comme logique et cohérent par rapport à la base de comédie mise en place par les deux auteurs on sent qu'il y a surtout une envie d'être sincère d'être clair par rapport à ce dont il faut parler ce dont on doit parler et ce qui pourrait sonner comme trop extrême et surtout tout semble très spontané en termes de casting je ne vais pas citer tous les guests qu'il y a dans cette oeuvre parce qu'entre Stéphie Selma entre Eric Judor entre Ramsey entre Jonathan Cohen il y en a beaucoup ils sont tous très bons je citerai surtout Fary qui dans un rôle secondaire plutôt surprenant est très efficace Caroline Anglade est plutôt juste étonnamment elle qui a tendance à un peu abuser des fois d'un jeu un peu excessif ici se retient et ça fonctionne plutôt bien mais dans l'ensemble le film il vaut le coup d'oeil parce qu'il y a un acteur en tête d'affiche qui porte réellement ce projet du bout de ses bras même s'il semble un petit peu maigrichon mais il y croit tellement à fond que son interprétation ne peut qu'être juste finalement Jean-Pascal Zaddy possède un vrai charisme à l'écran l'acteur jouant beaucoup avec les nombreuses répliques cinglantes et amusantes qu'il a mises en place donnant lieu à un personnage sympathique drôle mais surtout qui sonne comme vrai au bout du compte tout simplement noir c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir parce que même moi sur le papier j'étais pas du tout fan du projet et je me disais vraiment que ça pouvait être très casse gueule voire complètement foireux et Jean-Pascal Zaddy il croit tellement que le projet réussit tout ce qu'il entreprend il n'évite pas quelques écueils et maladressement en même temps il s'agit d'une première oeuvre en tant que réalisateur mais je trouve que réellement le film est drôle en même temps touchant et militant sans tomber dans un extrême et satirique sans tomber dans un côté très cynique c'est un film qui marche donc pour le coup tout simplement noir de Jean-Pascal Zaddy et John Wax mais j'ai envie de vous conseiller d'aller le voir peut-être que vous serez pas totalement convaincu mais j'ai vraiment envie de vous conseiller d'aller le voir parce que je pense que ça pourrait vous embarquer dans son humour aussi absurde soit-il par instant je pense que ça pourrait vraiment vous embarquer là dedans à plus